Le ministre des Comptes publics l'a rappelé ce week-end, Gérald Darmanin, dans les colonnes du journal du dimanche, il faut effectivement que les grands patrons, Emmanuel, paient leurs impôts en France. Oui, c'est Emmanuel Macron qui avait lancé la charge dans son allocution du 10 décembre dernier. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France, avait-il glissé comme ça, un petit peu au détour d'une phrase. Et ce n'était pas passé inaperçu auprès de certains patrons. Je vais vous raconter, Pierre, une petite anecdote, j'ai rencontré le lendemain de cette allocution un de ses grands patrons qui est à la tête d'une des grosses entreprises du CAC 40. La première chose qu'il m'a dit en arrivant, Emmanuel, promis, je paie tous mes impôts en France et c'est bien normal. Mais ce n'est pas obligatoirement le cas de tous ces patrons français, certains notamment, et qui voyagent beaucoup et qui passent un petit peu plus de 180 jours hors de France dans l'année, peuvent bénéficier de régimes fiscaux plus avantageux dans d'autres pays. Regardez, par exemple, le cas du patron de Renaud-Carlos Gounes, qui par ailleurs a encore vu cette nuit sa garde à vue prolongée au Japon. Bien malin, celui qui sait où il paie réellement ses impôts. Le gouvernement a-t-il les moyens de contraindre ses patrons à payer leurs impôts en France ? Alors Bercy assure travailler à des solutions. Le ministère avance une piste. Les entreprises cotées ou dont l'État est actionnaire doivent être impérativement résidents fiscaux français. Dans les colonnes du journal du dimanche, Gérald Darmanin dit que ses services s'en assurent en ce moment même et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires si tel n'était pas le cas. Mais quand on entre dans le détail, c'est quand même un poil plus compliqué. Selon le JDD, le gouvernement voudrait notamment renégocier les conventions fiscales européennes, puis renégocier la loi. Bref, ça va prendre un temps fou et ce n'est pas certain que ça arrive. Si je comprends bien, on est sur du symbole. Oui, tout à fait, c'est un moyen de contrebalancer la suppression de l'ISF qui cristallise une partie du mécontentement des gilets jaunes. Ça permet tout simplement de dire, vous voyez, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde, même les plus gros, doivent payer leurs impôts en France. C'est une mesure quand même, au-delà de ça, par ailleurs de bon sens, de justice sociale. Mais soyons clairs, on est avant tout là dans de la simple communication politique.